Salut à tous, je suis Spiro le Dragon, soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va tester un smartphone que vous étiez nombreux à me réclamer et qui a mis du temps à venir. C'est pour ça que je ne le teste que maintenant début 2018. C'est un smartphone qui est sorti au dernier trimestre 2017 et beaucoup d'entre vous m'avez demandé de le tester après mon test du Ligou Mix parce qu'il s'agissait lui aussi d'un borderless bon marché. Aujourd'hui on va tester le Verni Mix 2. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a eu un Verni Mix 1, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle le téléphone. C'est comme ça que je vais l'appeler pour toute la durée de ce test. C'est parti ! Bien, voilà, et c'est une boîte de type coffret que Verni a choisi d'arborer pour son smartphone. Une boîte qui a l'avantage de pouvoir être recyclée pour à peu près n'importe quel modèle. Ici on a une étiquette qui est à poser sur ce coffret qui marque Mix 2 mais il suffit de mettre une étiquette avec quelque chose d'écrit et hop, vous avez la boîte pour l'autre modèle. Le petit logo Verni est en surbrillance, ma foi, plutôt joli, sur un carton qui imite un côté un peu tissé, plutôt élégant. Le logo on le retrouve sur toutes les bordures comme ceci et ici à l'arrière on a un petit tableau du récapitulatif technique. On est sur un P25, un octa-core plutôt pas mal de chez Mediatek, même si ce n'est pas le modèle le plus balèze. L'écran c'est surtout ça qui est intéressant, c'est un 6 pouces en format 18 neuvième, résolution Full HD+, donc 1080p, mais 2160 au lieu des 1920 je crois, que normalement le Full HD arbore. Donc on est sur quelque chose de grand et de vraiment large. Large aussi la mémoire de stockage, 64Go c'est pas mal, c'est ce qu'on trouve sur certains hauts de gamme, donc c'est plutôt bien. Et 4Go de RAM là aussi c'est plutôt correct. L'appareil photo c'est un double capteur à 13 mégapixels de chez Sony je crois bien, donc ça évidemment il va falloir qu'on le mette à l'épreuve. Une grosse batterie de 4200 mAh qui devrait permettre d'avoir une belle autonomie, on verra ça aussi. Du quick charge, attention c'est pas du 3.0, c'est du 2.0, c'est-à-dire du 9V en 2A, mais c'est déjà bien qu'il y ait un système de quick charge dans un tel téléphone. Lecteur d'empreinte au dos de l'appareil, 4G LTE bien sûr pour vos appels et pour surfer quand vous êtes en déplacement, avec un système de dual SIM, mais attention, comme souvent sur ces smartphones chinois, la dual SIM c'est seulement si vous ne mettez pas de carte micro SD, puisque l'emplacement de la deuxième SIM est aussi l'emplacement de la micro SD. Voilà, et on est sur Android 7.0, qui a été légèrement modifié, ça aussi il va falloir que je vous en parle. Voilà, allez c'est parti pour l'unboxing. Bien, donc ça s'unbox exactement comme la plupart des smartphones, en soulevant le couvercle, comme ceci, on tombe directement sur le smartphone qui est dans une cale en plastique, donc c'est cette portion-là de l'emballage que vernis change pour chaque modèle évidemment, ça c'est plutôt intelligent, ça évite de refaire une boîte pour chaque téléphone. On tombe sur un gros chargeur, vraiment balèze, mais c'est normal puisqu'il est quick charge et qu'il balance du 9V en plus du 5V, c'est bien, au moins le chargeur rapide est fourni, n'est-ce pas ? Si vous voyez de quelle marque je veux parler. On a un câble micro USB, alors là par contre c'est un peu dommage d'avoir du quick charge et pas de l'USB type C sur un tel téléphone, d'autant plus que le Ligou Mix, lui il avait de l'USB type C, donc c'est un petit peu dommage d'avoir fait cette omission-là, messieurs de chez vernis, et puis on a des petits accessoires fournis qui sont ma foi sympathiques, puisque c'est pas forcément quelque chose qu'on s'attend à trouver sur un téléphone vendu à ce prix-là, une petite coque en silicone slash PU, la petite tirette pour le tiroir SIM, la petite notice et la petite carte de garantie, voilà, donc c'est tout en anglais, mais c'est plutôt bien foutu, ah non, je dis des bêtises, il y a du français, regardez, utilisez la paramètre, aïe aïe aïe, pour accéder facilement aux paramètres, oui, fréquemment utilisé, par exemple pour activer le mode avion, pour ouvrir la paramètre, balayez l'écran de haut en bas avec deux doigts, ou balayez-le deux fois avec un doigt, pour modifier le paramètre, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante, on comprend ce qu'ils ont voulu dire, mais c'est très approximatif, et puis enfin, on a deux films écran, enfin, un film écran, et un film pour l'arrière du téléphone, donc ça c'est plutôt sympa, parce que comme c'est un téléphone qui est en vert des deux côtés, ça vous évitera les vilaines rayures, voilà, allez, on va tout de suite regarder le téléphone de plus près maintenant. Bien voilà, donc le téléphone se présente comme un gros monolith noir, façon 2001 Odyssey de l'espace, il y a un film préinstallé pour l'écran, voilà, je vais retirer la petite languette de protection, qui a été posée ma foi plutôt correctement, là je vois qu'il y a une petite bulle, mais non, c'est bon, j'arrive à la chasser, sur le haut, c'est limite, ça se décolle très légèrement, mais voilà, c'est le problème avec ces écrans qui ont, vous savez, des verres légèrement courbés sur les bords, c'est pas évident de mettre des films écran dessus, bon, j'imagine que celui qui est préinstallé fera la blague pour le moment. Sur la façade avant, il y a ici, on voit bien une petite encoche dans le film écran, qui est en fait l'emplacement du capteur de proximité, et de la LED de notification, juste au-dessus ici, on voit le haut-parleur, qui est vraiment très 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 fin, pour ne pas venir empiéter sur la bordure haute de l'écran, qui est vraiment très fine, dans le bas, on devine une bordure, c'est pas évident, mais on la verra mieux tout à l'heure, quand j'allumerai l'écran, qui est déjà un petit peu plus épaisse, et un petit peu moins élégante, avec le capteur photo avant, qui se trouve ici, dans le coin. A l'arrière, on a le capteur d'empreinte, et on a un autre film, que je vais retirer dans un instant, mais que je laisse pour le moment, parce qu'il indique un certain nombre d'éléments intéressants. Ici, on peut voir le capteur de photo à double objectif, avec son flash LED, ici, donc, on a le earphone jack, c'est la prise pour brancher le casque, vernis ne l'a pas retiré, ça c'est bien. Donc ici, on a l'emplacement pour mettre les cartes SIM, et la micro SD, on voit bien la petite trappe ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les boutons, évidemment, volume et power, et puis, dans le bas, ici, on a la prise micro USB, du coup, le haut-parleur et le micro. Voilà, tout simplement, pour les conversations téléphoniques. Le téléphone est plutôt élégant, on va retirer ça pour un petit peu mieux le voir en détail. Alors, ils n'ont pas mis de film, en revanche, à l'arrière. Si vous en voulez un, hop, il faudra mettre celui qui est fourni. On est sur un téléphone qui est très joli, puisque l'arrière est en vert, et l'avant aussi, et le contour, lui, il est en aluminium noir. Je ne sais pas s'il est anodisé ou peint. Comme ça, vu la texture, je dirais qu'il est anodisé, mais je ne suis pas sûr. J'espère, parce que s'il est peint, on aura le même problème que chez Apple, où la peinture s'écaille au bout d'un moment, ce qui serait quand même un petit peu dommage. On est sur quand même quelque chose qui est plutôt fin, avec l'appareil photo qui dépasse très peu, qui dépasse quand même un petit peu, on ne va pas se mentir, mais vraiment très peu. C'est un bel appareil, en tout cas. Comme ça, de prime abord, il suscite plutôt l'envie. Maintenant, on va l'allumer et voir un petit peu ce qu'il a dans le bide, et notamment l'écran. Bien, évidemment, c'est une fois qu'on allume le téléphone, qu'on prend conscience de à quel point il est borderless. Bordure duo, nickel, c'est parfait, c'est très bien foutu. C'est à peine, si on la remarque, elle est vraiment très fine. Même chose pour les bordures latérales, qui sont bien intégrées au téléphone, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est clairement la barre du bas qui est la plus décevante, puisqu'elle dépasse allègrement le centimètre, et il n'y a rien dessus. Les touches tactiles, vous voyez, sont virtuelles sur l'écran. C'est un peu dommage de ne pas avoir profité de tout cet espace perdu pour mettre des touches tactiles à l'intérieur. Tout ce qu'on a dans cette barre en bas, c'est le capteur photo ici. Donc, c'est un petit peu dommage d'avoir toute cette place un peu gaspillée. Bref, le téléphone en lui-même est magnifique. L'écran est vraiment splendide. On peut se rapprocher de très près. Le full HD+, fait vraiment une illusion parfaite de ce que Apple appelait le Retina, c'est-à-dire d'écran sur lequel on ne distingue pas la matrice de pixels. C'est vraiment du très très beau, du très très lourd. C'est fluide. Le launcher est plutôt léger et bien fait. Très proche d'un Android pur, avec un tiroir d'application ici, comme ça, vertical. Il y a quand même eu quelques petites modifs par rapport au Android Nougat de base. Et pas toujours en bien. Il y a des choses positives, comme la possibilité de changer le calibrage de l'écran LCD, c'est assez sympa. Mais par contre, il y a aussi des choses qui ont été omises, comme par exemple la prise en charge des fonds d'écran animés. Si vous essayez de mettre un fond d'écran animé sur le téléphone, on vous dit sans arrêt, l'application n'est pas installée et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour faire fonctionner un écran animé. Si vous en installez un qui dispose de l'option activer l'écran par défaut, l'application va crasher. Donc vous ne pouvez pas attribuer à ce launcher un fond d'écran animé. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et le problème, c'est qu'apparemment, sur d'autres launchers, ça ne marche pas non plus. Il semblerait que ce soit un problème vraiment intrinsèque au téléphone. Bon, ce n'est pas dramatique, mais si vous êtes un féru des fonds d'écran animé, vous ne pourrez pas en mettre sur ce téléphone. Il faut prendre ça en compte. Le capteur d'empreintes est plutôt rapide. Hop, je pose mon doigt et ça se déverrouille. En fait, dès que je pose mon doigt, je ressens une vibration et ensuite, ça met quand même une petite demi-seconde, j'ai l'impression, à se déverrouiller, mais je pense que là, le problème est plus logiciel que hardware à cause du lecteur d'empreintes. Ça reste, malgré tout, un lecteur d'empreintes efficace qui reconnaît mon empreinte du premier coup à chaque fois et qui est idéalement placé au milieu de l'appareil dans le dos, chose que, par exemple, le Samsung a eu du mal à faire sur ses appareils puisqu'ils ont souvent mis les capteurs dans des positions un peu étranges, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Alors, avant de se lancer à l'assaut des benchmarks de puissance, un petit mot sur l'autonomie. On est à 6h29 et 20 secondes pour du screen-on, en laissant l'écran limé, et un usage mixte, soit un score Geekbench de 3893. C'est correct, on aurait pu espérer mieux vu la batterie de 4200 mAh, mais il ne faut pas nous oublier qu'on est sur un écran de 6 pouces qui, forcément, est assez énergivore, d'autant que j'ai fait ce test avec la luminosité à 75%, donc, c'est plutôt pas mal. On s'en sort bien, quand même. Résultat du benchmark, 883 en single-core sur Geekbench 4 et 3325 en multicore, des scores qui sont... basiques, on ne va pas se mentir, ce n'est pas catastrophique non plus, mais ce n'est pas non plus le grand luxe. Pour vous situer ça en single-core, on est situé quelque part entre un Nexus 5 et un Galaxy S5, et en multicore, on est situé entre un Galaxy Note 4 et un Nexus 6P, tout ça, ce sont des smartphones qui ont déjà quelques années derrière eux. Voilà, on est sur du chino entrée de gamme, ce qui est plutôt cohérent. Vous n'attendez pas à avoir des performances de ouf avec ce téléphone ? Enfin, ça devrait quand même être potable. On ne peut pas vraiment dire que le GPS sur ce téléphone soit d'une qualité extraordinaire, puisque dès qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment, si jamais le ciel est un peu couvert dehors, ça y est, on ne capte plus rien. S'il fait beau et qu'on est dans un bâtiment, non, ça passe, j'ai fait l'essai. S'il ne fait pas beau, mais qu'on est dehors, ça passe aussi, j'ai fait l'essai. Mais si on est, comme ici, actuellement, dans un bâtiment, et qu'il ne fait pas très beau dehors, que le ciel est couvert, l'antenne GPS ne capte plus rien. Elle voit les satellites, on peut voir ici, sur la petite cartographie, que les satellites sont visibles, mais aucun d'entre eux n'est mis suffisamment fort pour les faire sortir du rouge et permettre donc une localisation précise de l'utilisateur. Ça, c'est un petit peu dommage. Ce qui, entre guillemets, répare un petit peu le problème, c'est la présence, en revanche, d'une boussole plutôt fiable, puisque, je vous le rappelle, ma maison est légèrement, comme ça, nord-sud, dans l'axe nord-sud, et la boussole a l'air d'être exacte, puisqu'elle indique le sud, ici. C'est cohérent avec l'orientation de ma maison. Donc, on a une boussole qui fonctionne bien, un GPS qui est un petit peu plus capricieux, lui, en revanche. Le téléphone n'a pas été radin en capteur, puisqu'on a, bien sûr, l'accéléromètre, le magnétomètre qu'on vient de voir, mais aussi un capteur d'orientation, un gyroscope, capteur de luminosité ambiante, de proximité, de gravité, etc. Donc, niveau jeux vidéo, par exemple, pour jouer à Pokémon Go, des choses comme ça, vous avez ce qu'il faut. Ce téléphone pourra également être un allié de choix pour faire de la VR, le gyroscope étant bel et bien fonctionnel. Je n'ai pas vraiment été bluffé par l'appareil photo de ce téléphone, qui, ma foi, sort des couleurs pas vraiment super équilibrées. Le niveau de détail est plutôt bon, en revanche. En basse luminosité, c'est vraiment pas ça du tout. Et le flash a tendance à tout brûler. Donc, c'est une petite déception. D'autant que j'ai eu beau chercher partout, je n'ai pas trouvé comment on faisait fonctionner le mode portrait, qui normalement devrait être présent, puisqu'on est sur un capteur à double objectif. Donc, bon, ce n'est pas ce téléphone qui deviendra votre photophone quotidien. Et les photophones à 100 euros restent quand même une denrée rare jusqu'à présent. Bien, alors, en dépit d'un appareil photo pas terrible, regarder des photos sur cet écran 6 pouces, 18 neuvième Full HD+, est un réel plaisir, parce que l'équilibre des couleurs est, ma foi, plutôt juste. Et le résultat est assez bluffant. Même si, évidemment, pour profiter de l'écran 18 neuvième, il faut légèrement zoomer sur les photos. Sinon, on se retrouve avec des petites bandes noires sur les côtés. Mais le rendu est vraiment spectaculaire, même avec les bandes noires, d'ailleurs. Et même le niveau de détail est assez bluffant. Très, très, très bel écran qui vous permettra vraiment de profiter de vos médias avec un confort exceptionnel. La lecture de vidéos en 1080p, 60fps sur ce téléphone ne pose aucun problème. C'est fluide, c'est magnifique. Et comme l'écran a un bon rendu de couleurs, c'est vraiment très, 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 très clean. On peut voir les petits détails de l'herbe et tout ça. C'est vraiment impeccable. Il n'y a rien à dire là-dessus, même si, évidemment, le caméscope ne peut pas rendre justice. Mais c'est propre et c'est vraiment agréable. Reste à voir, évidemment, si on peut lire aussi de la 4K. La lecture 4K fonctionne correctement, on va dire, en 30fps, mais on a quand même pas mal de petits slowdowns et drops de framerate. On est encore trop juste pour lire de la 4K, même ici, en 30fps, sur ce genre de processeur médiathèque. Ce sera possible peut-être d'ici un an ou deux, mais pour le moment, il faudra taper dans le milieu de gamme si vous voulez vraiment profiter d'une expérience 4K convaincante. Concernant la qualité sonore, on va mettre à fond sur le générique. Bon, ben voilà, on est sur un haut-parleur de smartphone, c'est vrai, mais c'est quand même un peu faiblard, quand même. Sur un téléphone aussi grand, on aurait bien aimé avoir un son à la hauteur de l'écran, et là, c'est un petit peu faiblard d'uné. Ça ne sature pas, mais il ne faudra pas être dans un lieu trop bruyant pour entendre quelque chose. Concernant les jeux, ça fonctionne correctement sur des jeux qui sont moyennement demandeurs, on va dire. Ici, je joue à Skyforce HD. C'est plutôt agréable, et vous voyez, le jeu est lu en 18-9ème fullscreen sans qu'il y ait de bugs ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est bien. C'est relativement fluide. Mais bon, je ne dirais pas non plus que le confort est ultime. Il arrive qu'il y ait du framerate qui ralentisse, vous voyez, quand il y a des gros objets qui passent devant l'écran. Donc, voilà, il ne faudra pas non plus compter sur ce téléphone pour être un smartphone gamer. On va essayer un jeu plus demandeur pour voir vraiment le niveau de cet appareil. Bien, donc voilà le jeu, je pense, le plus demandeur que je n'ai jamais pu trouver sur le Play Store, Oddworld Strangerath, qui est intéressant parce qu'on peut régler le niveau de performance directement dans le jeu, un peu comme sur les jeux PC. Et ma foi, en mettant tous les graphismes à fond, on est sur quelque chose de jouable. C'est plutôt une bonne surprise. Évidemment, on n'est pas à une fluidité exemplaire. On doit être à quelque chose comme 15-20 frames secondes, mais c'est parfaitement jouable et c'est bien là le principal. Donc, si vraiment pour vous, le principal, c'est d'avoir des super belles textures quitte à perdre un peu en fluidité, ça pourrait être un téléphone pour vous. Le réglage recommandé par le jeu, on va tout de suite aller voir, mais je pense que c'est à peu près toujours la même chose. Voilà, donc il baisse énormément la résolution et un petit peu les ombres. Et là, normalement, je devrais me retrouver avec une excellente fluidité, mais avec évidemment des textures beaucoup plus dégueulasses. Là, je suis presque sur de la N64 ou de la Dreamcast. Et là, voilà, là, j'ai une bien meilleure fluidité. Je ne suis pas encore en soitant cet FPS, néanmoins. Là, je dirais que je dois être à 35-40 FPS, ce qui est déjà pas mal pour un téléphone comme ça. Mais voilà, on n'est pas sur un smartphone gamer, mais on va dire qu'on s'en sort pas trop mal quand même. Bien, alors, Tomb Raider Anniversary série sur PPSS-PP avec un framerate dont le saut d'image a été réglé à 2. Bah, c'est un peu comme Oddworld Stranger Wars, on va dire que c'est jouable, mais là, par contre, ça rame vraiment beaucoup. Et à moins d'avoir une patience angélique, je ne recommanderais pas ce smartphone pour faire de l'émulation de consoles un peu complexe. Pour de la Super Nintendo ou de la Mega Drive, il n'y a aucun problème, mais là, vous voyez, pour de la PSP, le confort n'y est pas. On est sur quelque chose d'encore trop juste. Bon, ça reste un smartphone entrée de gamme, il ne faut quand même pas l'oublier, mais voilà, quoi. On n'est pas encore capable sur des smartphones à ce prix-là de faire tourner des émulateurs comme la PSP correctement. Eh bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Le vernis Mix 2 mise clairement sur le design borderless et sur le grand écran 6 pouces dont il s'équipe. Il est forcé de reconnaître qu'à ce niveau-là, c'est très réussi. On est vraiment sur un écran qui amène un confort énorme. Ce n'est pas encore parfait à cause de l'épaisseur de la bande noire dans le bas qui, en plus, ne sert pas à grand-chose, mais quand même, globalement, il faut bien reconnaître que la qualité de l'écran est vraiment top et que ça fait vraiment plaisir de jouer ou de regarder des photos ou des vidéos sur un tel téléphone. Au niveau performance, ça pêche encore un peu pour lire de la 4K ou pour les jeux vraiment les plus gourmands, mais là encore, on s'en sort franchement très bien et franchement, je ne m'attendais pas à un tel niveau sur un téléphone dans cette gamme de prix-là avec un tel écran. Verny a quand même réussi à plutôt bien optimiser sa configuration à ce niveau-là. Et puis, évidemment, le fait qu'il y ait 4Go de RAM doit certainement aider considérablement notamment le stockage des textures sur les jeux en 3D. Reste qu'il y a aussi des défauts qui sont assez pénibles comme notamment le GPS qui n'est pas suffisamment sensible et qui ne pourra pas vraiment suffisamment vous épauler. Mais globalement, ces défauts restent quand même dans l'ordre du détail. On est sur un téléphone qui a une config complète, un gyroscope notamment qui plaira aux gens qui veulent faire de la VR ou certains types de jeux vidéo qui utilisent notamment la cartographie. Donc, on est sur un appareil qui est plutôt complet, qui ne souffre pas de gros défauts, mais cette histoire de GPS est quand même contrariante. Et puis, cette bande noire, ce design qui aurait mérité un petit peu plus de soin, je pense. Il y a du bon dans ce téléphone, le fait d'avoir du verre des deux côtés, le fait d'avoir un cadre en aluminium quand même très bien fait, etc. Mais il y a quand même aussi quelques petites erreurs. Globalement, je dirais que j'ai envie d'enlever une étoile complète pour ce GPS parce que c'est quand même important le GPS sur un smartphone. Là, on n'y est pas. Et puis, une demi-étoile pour toutes les autres petites frustrations qui s'accumulent. Ce téléphone, pour moi, mérite la note de 3,5. C'est mon ressenti global. Mon ressenti global, si je devais donner une note sans vraiment argumenter pour ce téléphone, ce serait aussi 3,5 sur 5. Donc voilà. C'est un téléphone qui est de qualité, qui est très bon, mais je pense que c'est quand même un petit peu mieux de mettre quelques dizaines d'euros de plus pour avoir quelque chose de vraiment plus abouti. Là, on n'y est pas encore tout à fait. Ça reste un bon téléphone pour le prix auquel il est vendu, mais en mettant un petit peu plus cher, vous aurez quelque chose de beaucoup mieux, je pense. Et bien voilà, c'était le test de chez Vernis, le Vernis Mix 2. Le prochain smartphone de Bordelais que je testerai, ça devrait être un modèle de chez Xiaomi, mais je mets ça au conditionnel parce que lui aussi met beaucoup de temps à venir. On verra bien, j'espère que le colis finira par arriver. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss !